Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news En fait à propos de la toute dernière formation du jeu GTA V C'est à dire de la nouvelle mise à jour C'est à dire la mise à jour 1.14 Aujourd'hui je vais donner toutes les informations primordiales C'est à dire en gros toutes les infos les plus intéressantes que vous pouvez retrouver sur le mode online Je ferai peut-être aussi une deuxième vidéo à laquelle je vais parler un peu des sortes de bonus qui ont été rajoutés Ou de mise à jour en fait au niveau des glitchs, des trucs comme ça où c'est largement moins intéressant Et donc aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses qui vont être en fait au niveau de la customisation, au niveau des armes, au niveau des véhicules C'est vraiment les choses primordiales aussi au niveau de la customisation des véhicules, tout ça, ou LS Custom Donc sans aucun souci Il y aura donc 7 nouveaux véhicules au total, dont 6 en fait qui seront des véhicules en fait destinés on va dire à la population Et un véhicule en fait qui est de l'armée Voilà, donc on va revenir à peu près sur le sujet de celui de l'armée en gros juste après Donc on va parler au niveau des 6 nouveaux véhicules Je vais juste les citer en espérant que voilà, au niveau de la prononciation, je cite mon pas Enfin voilà, j'ai pas une mauvaise prononciation dessus, à mon avis je l'aurai Donc rigolez pas trop, mais en tout cas voilà, je vous le cite avec des images sur l'écran au niveau des véhicules Donc il y a le Benefactor Glendal, il y a le Benefactor Panto, il y a le D-Class, donc Rhapsody La Lampadati Pigal, la Vapid Blade et le Vulcar donc Warrunner qui sera disponible en fait sur le GTA Online Mais aussi sur le GTA bien sûr solo Au passage donc, informations en propos donc d'un autre véhicule, donc en fait d'un 7ème nouveau véhicule Qui a été ajouté en fait donc au surplus donc militaire Donc qui va être sur un site aussi .com, c'est à dire le WarstockCacheInkawi.com Je pense que vous devez connaître le site, pour aussi vous aurez la disponibilité Donc là on reste toujours dans les véhicules, vous aurez 10 nouveaux véhicules Qui seront sur un site internet, donc sur votre téléphone, dans le jeu GTA V Donc SouthSanAndreasSuperAutos.com Qui va être en fait 10 véhicules qui existent déjà dans le jeu Mais qui ont été ajoutés en fait dans la boutique, voilà en ligne Comme ça vous pouvez vous les procurer Donc pour vous dire, il y a la Buffalo, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant Il y a le BF Surfer par exemple, ça peut être pas mal, ça peut être assez drôle Il y a le cheval Picador, il y a des trucs comme ça, voilà Il y a des véhicules comme ça à laquelle vous pouvez l'avoir directement depuis un site Au lieu de chercher dans la ville de Los Santos Donc c'est vrai que c'est plutôt cool Au passage pour le véhicule en fait le surplus militaire Qui est le benefactor d'Upstar Donc vous pouvez l'obtenir en fait sur le mode online Normalement tout ça, mais je crois, voilà, ça se débloque en fait au rang 100 Donc il faut quand même un bon petit niveau pour pouvoir le débloquer Toujours on va parler, on va rester dans le niveau 100 Pour lorsque vous aurez le niveau 100 Vous allez pouvoir ajouter de nouvelles couleurs de peinture pour vos véhicules Donc au LS Custom bien sûr C'est de nouvelles couleurs Donc on a la première couleur qui est de l'or pur Et la deuxième couleur c'est la feuille d'or Donc on reste bien sûr dans la même catégorie Au passage, on avait un peu des glitchs, tout ça Dans les précédentes versions Que ce soit dans 1.13, 1.12 Qui étaient en fait de fusionner un peu des couleurs Qui nous permettaient en fait un peu d'avoir une couleur or Et donc ici on a vraiment une couleur or pure Donc ça sera vraiment, voilà Enfin je pense que vous avez peut-être dû le remarquer Pour les gens qui sont niveau 100 déjà Sur le GTA Online Que voilà, vous avez, enfin je l'ai déjà vu Donc c'est bien, voilà C'est pas un glitch ou un truc comme ça Voilà, c'est officiel par Rockstar Et puis la couleur est bien plus jolie Et elle est faite pour aussi C'est pas un truc qui joue un peu avec les nuances de couleur Des nouvelles teintures en fait de fenêtres seront disponibles OLS Custom toujours, bien sûr On est dans la customisation de véhicules C'est à dire que vous pouvez, avant Vous avez trois possibilités au niveau de la teinture d'écran Si je dis pas de bêtises, en gros Limite éclairée Puis après un peu plus éclairée Enfin, un peu plus noirci Et puis après, voilà, carrément Vous pouvez quasiment pas voir l'intérieur du véhicule Donc ça va changer un peu là-dessus aussi Vous aurez un peu plus Au niveau donc des pneus Vous aurez un peu des fumées Deux nouvelles fumées Qui vont être le marron et le rose Au niveau des armes Vous aurez deux nouvelles armes Allumination La dag antique Que j'ai beaucoup parlé aussi en vidéo Et le pistolet Un pistolet aussi qui sera disponible Quatre nouveaux klaxons Donc il y a le jazz Tout ça au niveau des klaxons Et surtout, en fait, il y en a un Qui, normalement, je crois, j'avais lu Que, en fait, en fonction de votre vitesse Le klaxon va changer C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus aigu Si vous allez de plus en plus Si vous êtes de plus en plus rapide En fait, voilà Si vous allez de plus en plus vite Je crois que ça va monter à l'aigu Ou peut-être au contraire Je sais plus trop Mais voilà, en tout cas, vous avez un klaxon Qui sera comme ça Donc bien sûr, tout ça OLS Custom, ça se fait Maintenant, on va parler au niveau De la customisation des personnages Vous aurez 170 nouvelles options d'habillage Ce qui est juste énorme C'est pour ça aussi, je me dis Que voilà, c'est quand même Une grosse mise à jour Que nous offre Rockstar 10 nouvelles tailles de barbe 49 nouveaux tatouages Qui ont été aussi ajoutés Donc masculins Comme féminins Donc ça fera un peu moite-moite Donc ça, vous aurez 20 Enfin, après, ça dépend aussi des Ouais, je sais pas trop Mais en tout cas, il y a 49 nouveaux tatouages C'est ce qui est marqué Il y a aussi d'autres petites choses Donc je crois que je vous ai à peu près tout dit Sur les autres petites choses, en fait C'est, voilà, des choses beaucoup moins intéressantes Parce que je vous appellerai dans une autre vidéo La partie numéro 2 Et après, ça sera terminé Je vous aurai tout dit Au niveau des informations De cette nouvelle mise à jour Qui est la 1.14 Bon, c'est quand même assez rapide Assez court Mais voilà Bien sûr, vous devez vous remercier Mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Je suis tout personnel Et puis de me soutenir un peu Sur ces séries un peu Bah, qui à mon avis En plaît Bah, pas qu'à une personne Enfin, j'espère Qui va plaire à plus d'une personne Parce que c'est vrai J'ai un peu stoppé ma chaîne YouTube Et là, je la reprends En faisant pas mal de vidéos Bah, sur ce que les gens me demandent Et voilà C'est ce que je fais Voilà Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo